Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaze, Cécile de Ménibus. La vérité en face. La vérité en face, à bicyclette comme on dit ce matin, puisque c'est la 109ème édition du Tour de France 2022, lancée aujourd'hui depuis Copenhague au Danemark, avec 21 étapes à près de 3300 kilomètres à vélo. Vous me fatiguez déjà. Moi aussi déjà, j'ai du mal à les faire en voiture. Et c'est jusqu'au 24 juillet pour l'arrivée à Paris sur les Champs-Elysées. Et pour en parler ce matin, notre invité, Xavier Louis, bonjour. Bonjour Cécile, bonjour Benjamin. Bonjour Xavier Louis. Vous êtes un ancien directeur du Tour de France, c'était en 1988, mais ça compte quand même beaucoup. Et auteur de ce livre, Sauveau, le Tour aux éditions Prolongation. Et dans un instant, nous serons avec Bernard Thévenet, vous savez, double champion du Tour de France en 75 et en 77. Xavier Louis, c'est vrai que c'est un tour particulier, qui part de l'étranger, de Copenhague, avec ce contre-la-monde. Premier départ à 16h, cet après-midi. Départ à l'étranger, c'est une tendance qui se fait de plus en plus, qui permet d'une certaine façon d'avoir de plus en plus de visibilité à l'étranger. Parce qu'on n'avait pas l'impression qu'il y avait un déficit quand même de popularité du Tour de France dans le monde entier. Oui, ça s'est accéléré. C'est ancien, je crois, que le premier départ de l'étranger, je crois, l'année 56. C'était aux Pays-Bas. Donc il y a eu plusieurs départs, mais c'était assez espacé à l'époque. Et puis c'est vrai que depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est pratiquement un an sur deux où le Tour part de l'étranger. Il faut savoir qu'il y a une forte demande. Déjà à mon époque, vous l'avez rappelé, j'ai dirigé les Tours 87-88. On avait des demandes y compris de Montréal, je me souviens. J'avais également déjà négocié l'idée d'un départ de Londres, qui s'est fait plus tard, qui était une très très belle réussite d'ailleurs. Et puis surtout, moi j'ai eu la chance de vivre un moment très important, et ça rejoint ce qu'on dit sur les départs à l'étranger, le Tour est une ambassade de France. Et j'ai eu la chance de vivre le premier tour que je dirigeais avec Jacques Godet, qui était le départ de Berlin. Partir de Berlin en 1997, je ne sais pas, voilà, c'était pour le 750e, je crois, anniversaire de la ville. Berlin à l'époque, vous le savez, était en fait sous le contrôle des vainqueurs de la guerre, y compris les Français. Et donc il y avait un statut très particulier de la ville, qui était à l'intérieur de ce qu'était la RDA. Donc c'était très compliqué sur le plan logistique. Et si vous le voulez, je peux vous faire une révélation aujourd'hui pour les auditeurs de Sud Radio. Ah bah allez-y, faites-leur plaisir. Et oui, pour tout vous dire, on avait imaginé, j'avais imaginé qu'on puisse franchir le mur. Ah d'accord, ouais. Et donc j'avais demandé à notre interlocuteur, qui était le maire de Berlin, Gerhard Diebken, si d'abord lui-même pouvait intervenir à ce niveau. Il m'a dit non, moi je ne peux pas, compte tenu du statut et de son statut à Berlin. Mais si vous y arrivez, je suis favorable et sous-entendu financièrement, etc. Ça ne remet pas en cause nos accords, qui étaient importants, vous l'imagitez. Oui, bien sûr. Et donc revenu à Paris, contact avec évidemment le groupe Amaury, le Quai d'Orsay, pour avoir quand même le feu vert. Et il se trouve que ça rejoignait la volonté de Mikhaïl Gorbatchev, à l'époque, qui était d'ouvrir de plus en plus, mettre fin à la guerre froide en quelque sorte. Et j'ai demandé à Georges Marchais, alors c'est passé par son agent au sport, Michel Zilberman. Et Georges Marchais était très proche d'Éric O'Necker, qui était le président de la République démocratique allemande, de la RDA, et de Margot O'Necker, sa femme, qui était ministre de la Générance et des Sports. Vous voyez, on ne pouvait pas trouver mieux. Et pour tout dire, dans un premier temps, Georges Marchais m'a fait savoir qu'il y avait accord d'Éric O'Necker. Alors on proposait soit que le prologue passe la porte de Brandenbourg, il passe donc sur Berlin-Est, et soit de leur offrir la deuxième étape, qui permettait de rejoindre Stuttgart. Et au dernier moment, l'affaire ne s'est pas faite à cause du président du comité olympique, Est-Allemand, a dénommé Evald, qui était très puissant. Le rôle du parti faisait qu'il était quasiment plus puissant que le président de la République, entre guillemets. Et donc malheureusement, on ne l'a pas fait. Il y a eu quand même, c'était un grand moment. D'abord, c'est un Polonais qui a pris le maillot jaune, petit clin d'œil, de la première étape. Et puis, on est parti devant le Reichstag. Était présent Jacques Chirac en tant que Premier ministre. Il y avait Genscher, le ministre des Affaires étrangères. Et il y a eu, si je puis dire, une image qui a fait le tour du monde. C'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de village départ. Il n'y avait pas les commodités qu'on a aujourd'hui avec l'écart des coureurs. Et les coureurs ont trouvé un moyen pour se soulager, un endroit pour se soulager avant le départ. C'est les Colombiens qui ont commencé à s'aligner devant le mur. Et la montée du peloton s'est alignée devant le mur. Cette image a fait le tour du monde. Certaines mauvaises langues ont dit, d'ailleurs, que c'est le moment où le mur a commencé à se fissurer. Ah ben voilà, c'était déjà le début. Effectivement. Très belle anecdote. Un départ de l'étranger peut même un petit peu contribuer, j'allais dire, à l'histoire du monde. En tout cas, un départ du tour à l'étranger. Mais vous voyez le rôle du Tour de France comme ambassadeur. Ambassadeur de France. C'est très important. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le Danemark. Comme ça s'est passé à Londres. Ou en d'autres occasions. Et bien, vous restez avec nous, Xavier Louis. On va accueillir Bernard Thévenet juste pour lui dire bonjour. Bonjour Bernard Thévenet. Bonjour. Bonjour Bernard Thévenet. Restez avec nous. On vous prend dans un instant, justement. On fait une petite pause de publicité. Avec toutes les anecdotes du Tour. Et puis tout ce qui va se passer, forcément, au Danemark. Un pays où le vélo est un vrai mode de vie. Donc, effectivement, c'est intéressant de parler de ça. Et puis on verra si, cette semaine, la sortie du Danemark, visiblement, pas mal de pièges. On en parlera avec nos experts dans quelques instants. A tout de suite. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Et bien voilà, on est dedans avec nos invités ce matin. Xavier Louis, ancien directeur du Tour en 1987 et 1988. Et aussi Bernard Thévenet qui est avec nous. Bonjour Bernard Thévenet. Bonjour. Alors, cycliste, on le connaît, champion du Tour de France en 1975 devant Eddy Merck. C'est bien de le rappeler. Et en 1977, merci d'être avec nous en direct du Danemark. Oui, merci d'être avec nous Bernard Thévenet en direct du Danemark, de Copenhague. Où on a eu, vous avez assisté à la présentation des équipes avec une ambiance, il faut le dire, qui était phénoménale. Oui, oui, extraordinaire. C'est mon cinquantième Tour de France et c'est celui qui m'a le plus ému. C'est là où j'ai trouvé le plus de ferveur de la part du public dans un grand départ. C'est un pays de vélo en plus, le Danemark. C'est un pays de vélo. C'est étonnant. Le soir, vers 17h, quand les gens rentrent chez eux en vélo, ce sont des pelotons, des vrais pelotons de vélo. Quand on voit ça, on se dit que chez nous, en France, on est quand même très, très, très en retard en ce qui concerne les pistes cyclables et les façons d'intéresser les gens à employer des moyens de déplacement d'eau, comme on dit maintenant, c'est-à-dire le vélo. C'est sûr, oui. Est-ce que les Danemark vous reconnaissent alors ? Est-ce que vous avez eu la même popularité là-bas ? Vous êtes un peu plus en connitant ? Oui, oui, oui. Bon, en tout cas, c'était la victoire dans le Tour. Malheureusement, c'est il y a longtemps. Oui, mais quand même, vous êtes quand même une star. Juste un petit mot à tous les deux. Aujourd'hui, à 16h, ça va démarrer officiellement. Le premier à s'élancer, ce sera le français, normalement Jérémy Lecroc. Est-ce qu'il y a, quand on est le premier à ouvrir ce Tour de France, forcément, il y a une pression énorme ? C'est surtout qu'on est sûr qu'on va être en tête du Tour de France pendant un moment, pendant un petit moment, en espérant que le deuxième sera un moins bon temps. Mais tout le monde se bat, même dans le prologue, tout le monde se bat pour faire un bon prologue, parce que personne n'en vit dans les tout derniers du prologue. Et de mal commencer le Tour. Le Tour de France, c'est une des difficultés du Tour de France dont on ne parle pas souvent. Mais c'est la pression qu'il y a, même avant le départ et jusqu'à l'arrivée finale. Le Tour de France, on me demandait souvent, c'est quoi le plus dur dans le Tour de France ? Moi, je dis souvent, c'est la longueur. Parce qu'on est sous pression, surtout quand on vit l'asthmo général, on est sous pression de deux mois avant le départ du Tour jusqu'à l'arrivée finale. Nerveusement, c'est parfois difficile à encaisser. Bien sûr. Xavier Louis, justement, cette nervosité et ce stress qu'on peut avoir avant le départ du Tour, vous le ressentiez déjà chez les coureurs ? À l'époque, vous étiez directeur de ce Tour de France à la fin des années 80. C'était quelque chose qui vous avait marqué ? Alors, moi, je le ressentais moins pour les coureurs par définition. On le ressentait au niveau de l'organisation. Vous savez, on avait d'ailleurs tourné une fois avec Jacques Chancel à Blagnac dans le cockpit d'un Airbus. Et pour nous, organisateurs, c'était un petit peu la même chose. C'est comme préparer le décollage d'un avion. Il y a un tas de boutons, de choses à vérifier, que tout est en ordre. Et on a le vrai stress. Tant que la course n'est pas partie, et Bernard sait effectivement de quoi on parle, tant que la course n'est pas partie, on est tous nerveux. C'est vrai pour les coureurs, c'est vrai pour les organisateurs. Et puis, par miracle, une fois que c'est parti, une fois que le premier coureur est lancé pour un prologue, bon, ça y est, ça va, c'est le Tour. Et après, il y a en revanche tout à fait autre chose. C'est après l'arrivée du Tour, où là, il y a un blues, comme on dit, la semaine qui suit l'arrivée du Tour est terrible pour tout le monde. C'est comme un manque, clairement. Bernard Tevenet, concrètement, sur ce Tour de France, son neuvième édition de cette grande boucle, c'est quoi les gros pièges de ce parcours, les gros moments à suivre tout particulièrement ? Les pièges sur le Tour de France, il y en a tous les jours, mais effectivement, il y en a qui sont plus importants que d'autres. Ici, ce sera le vent, parce qu'on annonce qu'il y aura du vent. Alors, les prévisionnistes disent qu'il y aura plutôt, surtout dans l'étape où ils traversent un pont qui fait 18 kilomètres, que sur ce pont, le vent serait plutôt de face. Donc, ça minimise les risques, mais on ne sait pas si le vent est de côté, ça peut faire des gros écarts. Ça peut faire des questions. Après, il y aura les pavés à passer. Les pavés, je disais, oui, justement. Oui, justement, j'allais venir dire, l'étape après, il y aura les pavés. Peu de temps après, il y aura la fameuse montée de la planche des Belfilles. Il n'y a vraiment pas d'étape tranquille. Enfin, les étapes tranquilles, ça n'existe plus sur le Tour. Parce que maintenant, les étapes sont plus courtes, donc elles sont beaucoup plus animées qu'auparavant. Est-ce que finalement, Xavier Louis, on en parlait avec le patron du Tour de France, est-ce que finalement la météo, entre la fin des années 80 et aujourd'hui, a terriblement évolué ? Et c'est complètement difficile aujourd'hui d'anticiper ce qui s'est passé, par exemple, en 2019 avec ces chutes de grêle ? Oui, alors, bon, dans l'histoire du Tour, il y a eu quelques étapes. Bernard Thévenet s'en souvient, rarement, mais c'est arrivé, même des étapes arrêtées à cause de la neige. Je pense au Galibier. Mais ce qui se passe, et Bernard a raison de le rappeler, quelquefois, on attend des grands rendez-vous dans le Tour. On a parlé de la plongée Bellefille, de la montée de l'Alpe d'Ouest. Et quelquefois, on est déçu par ces grands rendez-vous où il ne se passe pas grand-chose. Et puis, il y a toujours une étape où il y a un coup de vent. Tout d'un coup, comme ça, une étape où il ne doit rien se passer, ce qu'on appelle une étape de transition. Et il y a un coup de vent. Et alors là, c'est la panique. Ça se fait à la pédale. Il y a des écarts importants. Il y en a qui perdent le Tour ce jour-là. Et c'est passionnant au niveau du spectacle, évidemment. Et c'est pour ça que c'est toujours difficile de, je vous dis, de donner des rendez-vous. Bien sûr, on attend les étapes d'Aronberg. On attend les belles-filles. On attend l'Alpe d'Ouest. Mais si ça se trouve, ça va se passer, comme l'a dit Bernard. Parce qu'il va y avoir un coup de vent. Ça peut être une étape en Lorraine, par exemple, qu'on n'attendra pas du tout qu'il se passe quelque chose. Et c'est là où le Tour pourrait se jouer. Avec peut-être une évolution. Je ne sais pas, Bernard Thévenet, si vous l'avez noté. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, la stratégie prend une place primordiale, finalement, dans cette course. Et sur chaque étape, vraiment, avec ce travail en équipe. Oui, il y a une stratégie. Pour revenir sur ce que disait Xavier, on se souvient que l'année dernière, il y avait l'étape Vierzon-le-Creuzeau. C'est une étape qui faisait 230 bornes. Alors, qu'est-ce qu'on va s'embêter et tout ? Il y a eu une échappée au départ, de 25 coureurs, avec le maillot vert, le maillot jaune dedans. Et finalement, c'était pratiquement l'étape la plus animée du Tour, alors qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Donc, il y a beau y avoir des stratégies qui sont pondues à l'avance, on pense que ça va peut-être se passer comme ça, mais il peut toujours y avoir ce petit grain de folie d'un ou deux coureurs qui, finalement, vont semer la panique et qui vont, du coup, nous offrir une belle étape. Oui, mais c'est ça qui fait la magie, effectivement, de ce Tour de France chaque année. Et pour la petite anecdote, Bernard Thévenet, vous avez porté le dossard numéro 51 que Eddy Merckx a porté, Jalaber, Virenc, Alaphilippe. Cette année, le Rosélus, c'est le sprinter néerlandais Fabio Jacobsen. Est-ce qu'il a peut-être une chance, lui aussi ? Non, en tant que sprint, non, non, c'est un très bon sprinter, oui. De victoire d'étape, oui. De victoire d'étape, mais victoire classement général, non, parce qu'il n'est pas assez bon grimpeur et pas assez bon contre la montre. Ben justement, on va venir à la question des favoris, si vous voulez bien. Ben, des favoris, justement. Bernard Thévenet, est-ce qu'on peut se mouiller un petit peu, justement, à ce niveau-là ? Se mouiller... C'est compliqué. Le mot exige pour cet après-midi ? Ah ben oui, c'est ça, exactement. Ne soyez pas secs en réponse. Je ne serais pas très original, moi je mettrais Pogacar, Pogacar, oui, parmi les principaux favoris. Il y a Wengegaard, le jeune danois, mais comme il est dans la même équipe que Roglic, je ne sais pas trop quelle tactique ils vont adopter. Il y a aussi Guérin Thomas qui a l'air de revenir en bonne condition. Parmi les Français, on attend toujours, évidemment, sur Pinault et Romain Bardet. D'ailleurs, à propos de Thibaut Pinault, j'ai vu que dans le... Comment Marc Madiot ? Vous savez que vous avez dit, par exemple, le 51, on met toujours le dossard qui finit par 1 au meilleur coureur de l'équipe. Et là, en l'occurrence, à la française... Enfin, à Groupe Amas, c'est Gaudu qui va avoir le 91. Je ne sais pas si c'était fait. C'est logique, Bernard. À Thibaut Pinault. Bernard, c'est logique, parce que Marc Madiot a bien annoncé Gaudu comme leader protégé. C'est Gaudu qui fait le général. C'est normal qu'il ait le dossard 1 dans son équipe. Oui, mais... Et Thibaut, il a en équipé. Je méfie des déclarations des directeurs sportifs, parce qu'en général... C'est l'enfant, c'est de faire de la toque. Moi, j'ai trompé l'adversaire. On peut faire de l'intox, effectivement, sur le Tour de France. C'est même recommandé. Xavier Louis, un petit pronostic. Bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Xavier Louis, un petit pronostic. C'est une bonne technique à essayer de protéger un coureur en faisant croire qu'on va faire faire la course. Enfin, on va protéger un autre. C'est la stratégie. C'est la stratégie. Pour des Pogachas, Roglic, tout ça, eux, ils ne peuvent pas le faire, parce que tout le monde sait très bien qu'ils sont les leaders et qu'on va travailler pour eux. Mais dans une équipe comme Groupe Amas, c'est sûr qu'on peut essayer de brouiller les cartes comme ça. C'est de bon alloi. Bien sûr. Xavier Louis, je vous demandais votre pronostic. Vous, pareil, un peu les... Tout à fait. Alors là, je rejoins complètement Bernard. Je pense que Pogachar est le favori normal, logique. C'est formidable qu'il gagne trois tours de suite. Le triplé, oui. Il rentrerait dans la légende de ceux qui ont gagné trois tours. Ils ne sont pas si nombreux que ça. Il devancerait juste Bernard Thevenay. Ce serait malheureux, quand même. Mais Bernard a gagné... Oui, mais Bernard a gagné des tours avec Merckx en face. Il lui donne, je trouve, une... Oui, oui, non, non. Je n'oublie pas, j'y étais. C'est l'année où je suis rentré au Tour de France. Où Bernard a gagné son deuxième tour. C'était assez fédéral. Et les garçons, juste avant de partir, un Français, quand même ? Sortir un nom de Français ? Un jeune Français ? Oui. Moi, franchement, j'attendais beaucoup de Pierre Latour il y a 4-5 ans. Mais là, ça va être compliqué pour lui. Florian Sénéchal, peut-être ? Oui, peut-être. Mais je pense qu'on l'a appelé en dernier moment. On va lui demander d'être équipier. Moi, j'aimerais bien aussi revoir Barguil comme il y a 3-4 ans. Parce qu'il avait vraiment fait plaisir. On attend aussi beaucoup de Guillaume Martin, aussi. J'espère qu'il va y faire un top 5, qui va rester devant, qui va nous faire croire qu'il est dans les prétendants. Bernard, tu ne penses pas que Romain Bardet, finalement, va peut-être être très, très bon cette année ? Oui, peut-être. Mais combien contre la montre à la fin, Xavier ? Il faudrait qu'il prenne du terrain. Oui, mais il peut, justement. Oui, oui, il peut. Lui, il est capable, dans une étape de montagne. Je pense à l'étape de l'Alpe d'Ouest, qui est exactement la même que celle que l'on avait faite en 1986, l'étape qui s'était finie avec Lémon et Bernard Hineau main dans la main. C'est exactement la même étape. On pourrait vous laisser parler pendant très longtemps, effectivement, la passion du cycliste. Mais on a une petite aide pour vous, Bernard, dévenez. I am welcome. Voilà, il faudra, ça veut dire... Voilà, ça veut dire bonjour et bienvenue en danois. I am welcome. Et voilà, voilà. On va travailler l'accent. C'est pour vous aider. Et on embrasse Patrick Roger, notre cycliste du week-end, bien entendu. Effectivement, bien sûr. Qui s'entraîne toujours pour le Tour de France. Merci en tout cas, Xavier Louis, d'avoir été avec nous, ancien directeur du Tour de 87 et 88. Et Bernard Thévenet, notre idole, cycliste et champion du Tour de France en 75 et en 77 aussi. On vous souhaite en tout cas un beau Tour de France. Et nous, on vous souhaite un beau week-end. Dans un instant, Valérie Expert et Gilles Ganzemann. Et bon week-end. Bonne journée sur Sud Radio.